Au sommaire de votre semaine à verrières, le mensuel en version sonore, le point sur le stationnement à verrières, quelques dates à retenir. La ville de verrières propose désormais une version sonore du mensuel, destinée aux personnes malvoyantes, ainsi qu'à toutes celles qui préfèrent écouter le journal, plutôt que de le lire, notamment pour les personnes âgées. Intitulé « Mes yeux pour te lire », ce mensuel sonore est l'œuvre de nombreux bénévoles qui ont mis tout leur cœur pour réaliser cette opération solidaire. Quelques heures par mois, ils donnent leur temps pour enregistrer les articles afin de réaliser un journal parlé. Comment ont-ils choisi de s'engager dans cette entreprise ? Quand j'ai lu, bien entendu, cette proposition, cet appel dans le magazine de verrières, j'ai pensé tout simplement « Je ne peux pas passer à côté ». Et par ailleurs, surtout, je connais l'importance pour les personnes qui ne peuvent plus lire de ce que l'on peut leur apporter. D'ailleurs, eux ne disent pas qu'ils écoutent, mais ils disent qu'ils lisent. Ce document sonore est désormais disponible sur le site internet de la ville. Dans les médiathèques et est fourni sur CD ou par mail aux personnes intéressées. Le journal parlé est un pas de plus dans la politique d'accessibilité menée par la ville depuis plusieurs années. L'appel à bénévolat qui avait été lancé avant l'été dans le mensuel de verrières pour participer aux enregistrements du mensuel parlé a été un succès extraordinaire. Moi, personnellement, je pensais 2, 3, 4 personnes. Finalement, il nous en est arrivé 30. Vous trouverez dans le mensuel d'octobre un disque bleu aux nouvelles normes européennes qui vous permettra de stationner dans la ville sur les zones bleues. Nous vous rappelons qu'il faut stationner une heure et demie, pas plus, ce qui vous permet largement de faire vos courses ou d'aller à vos rendez-vous. Aujourd'hui, à verrières, les parkings qui ont été aménagés vous permettent de stationner en toute quiétude dans le centre-ville, au préau ou au centre-malreau. Nous vous demandons de respecter ces parkings afin de libérer les trottoirs. En effet, nous nous apercevons que de plus en plus d'automobilistes se garent mal et gênent la circulation ou des piétons ou des handicapés ou des vélos. Nous vous rappelons aussi qu'il ne faut pas se garer sur les places handicapées. La police municipale a reçu des consignes strictes pour faire respecter la zone bleue, mais c'est avant tout à chacune et à chacun de se discipliner, de prendre de bonnes habitudes, de penser aux autres et de faire preuve de civisme élémentaire. L'agenda, quelques dates à retenir. Connaissance du Monde vous présentera le lundi 10 octobre à 14h30, Mont-Québec, Espace et Découverte. Mardi 11 octobre, les mardis de Verrières recevront Michel de Déquer, écrivain et historien qui nous parlera de Louis XIV, le bon plaisir du roi. Troc aux plantes, le samedi 15 octobre de 14h à 18h, à l'arborétum municipal Roger de Villemorin, près du Colombier. Dans votre prochaine semaine à Verrières, toutes les images de la 3ème édition du musée éphémère sur le thème de Miroir, mon beau miroir. Sous-titrage Société Radio-Canada